Salut à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo de l'AVCP Shop. Une vidéo aussi exceptionnelle que l'enceinte que j'ai sous les yeux. Je vous dis tout juste après le générique. C'est parti. Alors ici, on a ce qui se fait de mieux, mais vraiment de mieux, en termes d'enceinte encastrée au plafond. On parle ici de la CCM 8.5 et donc on est dans la gamme 800 parce que 8.5 c'est la gamme 800. La gamme 800 chez BW, c'est ce qui se fait de mieux chez la marque. Après, vous avez le .5 qui correspond à une enceinte qui est au début de la gamme 800, mais il n'y a pas d'enceinte qui est au-dessus. Donc là, vous avez ce qui se fait, je le répète parce que je vais le répéter encore plusieurs fois dans cette vidéo, ce qui peut se faire de mieux en enceinte à encastrer dans votre plafond pour avoir une enceinte qui vous procure une expérience et une qualité de son mieux que tout ce que vous pouvez avoir entendu auparavant, avec une précision où vous allez aller dans les moindres détails, qui est juste extraordinaire, aussi bien pour écouter de la musique que regarder évidemment des films comme ce que nous, on adore faire avec ces enceintes et avec d'autres aussi, mais celle-là, voilà, c'est vraiment le top, top, top. Quand vous avez cette enceinte, vous allez avoir deux éléments, ici la backbox et ici l'enceinte qui sont totalement inséparables, mais si vous voulez commander sur un site comme ça, souvent ces éléments sont séparés. Donc, gare à vous, si vous achetez cette enceinte comme ça, vous ne pouvez rien en faire. Il faut absolument avoir cette backbox qui a, donc cette boîte, c'est ce qu'on appelle une charge close, qui va vous permettre d'avoir un volume qui est parfaitement adapté et calculé pour que le son soit optimisé et les passes soient optimisées pour cette enceinte, pour vraiment avoir une enceinte qui descend vraiment bas dans les graves. Alors souvent, vous avez des chiffres qui sont indiqués sur les éléments des enceintes, les spécifications des enceintes, comme quoi les enceintes descendent très bas. Ce n'est pas toujours vrai. Là, ici, c'est vrai. Donc, vous allez vraiment avoir une enceinte qui descend extrêmement bas. Et c'est dû à deux choses, la backbox dont je viens de parler et aussi l'Event Flowport qui est juste là. Donc, l'Event Flowport, c'est le trou que vous avez ici, ce qui va permettre quand même au son de pouvoir s'évacuer, aux basses fréquences de pouvoir s'évacuer et donc d'avoir quelque chose qui va descendre dans les 35 Hz. Et c'est vraiment très très bas pour une enceinte, surtout lorsqu'elle le fait vraiment. De l'autre côté, dans les aigus, vous allez monter dans les 35 Hz, bien au-dessus de ce que vous pouvez entendre. Mais là, quand vous êtes au-dessus des 20 000 Hz, on ne parle plus de son que vous pouvez entendre, mais c'est du son que vous pouvez ressentir. Pas parce qu'il bouge, mais parce que vous allez entendre une précision et des éléments que vous serez incapable d'entendre avec d'autres types d'enceintes. Ce qui est même bizarre quand on utilise cette qualité d'enceinte dans une installation, qu'elle soit Home Cinema ou qu'elle soit EFI, c'est qu'on va parfois avoir tendance à entendre des choses qu'on n'était pas habitué à entendre avant dans une musique ou dans un film. Ce qui est même de donner une impression un peu étrange au début, de se dire, mais attends, ce n'est pas la même expérience que j'ai. Est-ce que c'est vraiment une bonne enceinte ? Oui, en fait, elle est tellement bonne qu'elle vous fait entendre vraiment tout dans les moindres détails. Et ça, il n'y a pas beaucoup d'enceintes qui savent le faire dans le monde. Côté dimension, il faut que vous prévoyez cette installation en amont de votre chantier. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas ou très difficilement encastrer cette enceinte dans une pièce qui est déjà existante, puisque cette backbox, il faut l'intégrer dans votre faux plafond. J'en ai parlé juste avant. Vous allez retirer cette surface en bois parce que c'est juste une surface de protection pour le système de fixation du haut-parleur qui est là. Et donc, il va vous falloir un faux plafond qui soit relativement épais, avec un plénum relativement élevé, puisqu'on va être sur une vingtaine de centimètres, 18,5 précisément. Mais voilà, il faut que vous ayez préparé votre installation en amont, parce que sinon, vous ne pourrez pas profiter de la qualité de reproduction sonore de cette enceinte. Ce que je vous propose de faire, si vous avez déjà un faux plafond existant, c'est de faire un deuxième faux plafond avec une corniche lumineuse, parce que l'on fait régulièrement. Voilà, ça, c'est des choses qui peuvent se faire. Il faut quand même prévoir, parce que ça, ici, cet élément-là, il va pouvoir s'intégrer, mais dans la longueur de l'enceinte. C'est-à-dire que cette longueur-là, cette longueur de caisson, de la backbox, va être perpendiculaire au mur qui est face à vous, d'accord ? Pour que l'enceinte envoie le son vers vous. Vous allez voir deux phénomènes qui vont être extraordinaires. C'est que cette enceinte va vraiment vous donner l'impression que le son sort littéralement de la toile, comme ce que l'on a déjà sur d'autres enceintes, mais là encore, d'une manière encore plus magique que ce que vous pouvez obtenir sur d'autres modèles. Et vous allez avoir aussi une intégration qui sera parfaite, puisque vous allez avoir ici simplement ce petit liseré que vous avez là, qui est blanc, qui sera visible avec une grille qui va cacher, évidemment, l'ensemble de l'enceinte. Que ce soit, eh bien ici, le haut-parleur des graves et médium. Et ensuite, ici, le tweeter dit en diamant, puisque c'est un tweeter en diamant, c'est quelque chose qui est spécifique à la marque BW. C'est pour ça qu'on aime énormément ces enceintes. Tout le monde ne peut pas avoir la chance d'en installer tout le temps chez soi, mais si vous avez la possibilité, profitez-en, c'est juste magique et c'est ce qui pourra se faire de mieux en installation d'enceintes au plafond. Pas forcé de mettre ça, évidemment, en tant que surround, par exemple, parce que nous, on aime bien faire des installations avec des enceintes totalement intégrées, totalement au plafond, par exemple, dans un salon. Là, vous pouvez descendre un petit peu dans la gamme 700, ça ira aussi très très bien. Et comme, par exemple, utiliser les enceintes, les CWM 7.3, qui feront très bien le job pour ce type d'installation. Mais si vous mettez ça en frontal, je vous garantis que vous avez une installation qui va vous procurer un son qui sera l'équivalent d'une enceinte colonne qui est face à vous, mais qui sera au plafond. Donc, c'est juste fabuleux. Dernière chose, ces enceintes sont des enceintes anglaises et les anglais, surtout chez BW, aiment avoir des enceintes. Pourquoi ? Alors, ça, vous pouvez leur poser la question. C'est pour avoir peut-être une meilleure linéarité sur les fréquences, mais ce sont des enceintes qui sont assez gourmandes. Donc, on est ici sur du 88 dB. Donc, vous avez intérêt à avoir un ampli qui envoie du pâté derrière, d'accord ? Donc, il faut vraiment avoir un gros ampli. Vous ne mettez pas ça juste avec un petit ampli intégré. Ce serait trop dommage, parce que vous n'auriez pas assez de pêche, probablement, pour vraiment profiter de cette enceinte de la meilleure manière possible. Ou alors, vous prenez vraiment un gros ampli, comme l'ABCR 1H, quelque chose comme ça. Enfin, quelque chose qui puisse quand même envoyer là où il faut. Mais quand même, si vous avez la chance de pouvoir vous procurer ces enceintes, qui sont quand même des enceintes extrêmement premium, ne passez pas à côté du fait d'utiliser des amplificateurs de puissance qui vont vraiment vous donner la pêche nécessaire et la précision nécessaire pour en profiter pleinement. Je vous laisse justement, justement, juste là, avec une vidéo qui est avec un amplificateur de puissance et un préampli qui sera vraiment parfaitement adapté à ce genre d'enceinte. Donc, si vous êtes en train de regarder ce que vous voulez vous offrir cette enceinte, regardez cette vidéo-là, elle devrait vraiment vous plaire. Et puis, si vous cherchez un caisson de base, vous avez juste là, un caisson de base que j'utilise extrêmement souvent dans ce type de configuration et qui devrait aussi vous intéresser. Maintenant, faites votre choix. En attendant, prenez soin de vous. On se retrouve très, très vite avec une prochaine vidéo. Bye. Ciao ! 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 Ciao !